Bonjour mes chers amis, vous venez d'entendre plusieurs fois de temps en temps à droite à gauche, ici et ailleurs, Niozorastrian. C'est quoi Niozorastrian ? Zorast, vous le connaissez, ainsi apparaît Zarathustra. Zarathustra, vous le connaissez, Zorast, grand intellectuel, philosophe, penseur, laïc qui est venu dans le monde après Mitra, avant Moïse, avant Jésus, avant Bouddha, avant Mani, pour nous donner l'attention sur le cerveau, l'attention de réfléchir, nous demander de bien réfléchir dans la vie, c'est-à-dire un des premiers prophètes laïcs, rationnels, qui ne disait jamais comme quoi je suis venu de la part de Dieu pour vous sauver. Il disait « Je suis venu » pour vous faire connaître le fonctionnement du cerveau et quand le cerveau gouverne dans la société. C'est pour ça que l'idée de Zarathustra, comme Socrate, Platon, Pétigore, Pétigore, tout le monde en dit dans le monde, les idées, c'était les idées d'un philosophe rationnel, laïc, pas un prophète comme nous entendons comme quoi il est venu de la part de Dieu, de la tombée de ciel, etc. Alors ça, cette pensée, après l'invasion des musulmans en Iran, a été oubliée et beaucoup de gens ont été tués, comme on a tué les gens au Liban, en Nord-Afrique, en Égypte, on les a forcés d'accepter l'islam, c'était le cas pour les fidèles de Zarathustra aussi en Iran, ils ont pris la fuite, une partie sont partis en Inde, ils sont restés toujours en Iran, on paye une taxe par mois, par jour, mais c'était très minorité dans la société iranienne, mais en Inde, ils ont réussi, vous avez des grands acteurs décidément en Inde qui sont Zoroastiens fidèles de Zarathustra. Alors depuis les années 80, après la révolution islamique en Iran, nous avons pensé à attirer l'attention du peuple iranien vers Zarathustra de nouveau, et surtout que le chiisme iranien, le chiisme qui est partout dans le mode, une secte, une branche de l'islam, c'est basé sur les principes de Zarathustra. La plupart des choses acceptées chez les chiites, soi-disant musulmans, c'est basé dans la philosophie de Zarathustra, comme l'histoire d'imam, c'est-à-dire la succession de pouvoirs de l'imam, la succession de pouvoirs des rois, et beaucoup d'autres choses, par exemple, M. Shah Spantan et Zarathustra ont été transférés sur les 12 imams, etc. De ça, on ne va pas parler actuellement. Mais après la révolution islamique d'Iran, qui avait une autre expérience, comme quoi, au nom de l'islam, ils ont attaqué l'Iran, massacré, et jusqu'à maintenant ça continue, nous avons pensé d'attirer l'attention du peuple iranien vers l'ancienne idéologie, non, l'ancienne idée philosophie perse, qui est connue dans le monde entier, même le statut de la liberté à Paris et à New York, c'était fait par un des fidèles de Mitra et de Zarathustra. Voilà, c'est-à-dire que c'est des idées internationales. Alors, depuis, on a demandé des gens de changer de nom et d'accepter Zarathustra avec le site de Farahar, Ahura Mazda, dieu de soleil. N'importe où que vous voyez ça, actuellement, dans le monde, n'importe où que vous voyez un individu qui a changé de nom ou de prénom, et il a pris un prénom, l'ancien perse, au lieu de prénom musulman, c'est un fidèle de nos pensées, de ce que nous avons lancé. Mais bien sûr, puisque ça a été lancé depuis l'année 1980, actuellement, il y a 10 millions, 10 millions de gens dans le monde qui utilisent ça, qui sont ça, qui sont neo-zorastriens dans le monde. C'est ça, neo-zorastriens. Alors, nous pensons qu'il faut penser bien, parler bien, pratiquer bien. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire, dès que vous avez ces trois éléments, vous pouvez créer le paradis ici et maintenant, pas ailleurs. Nous pensons que le paradis, on peut le faire ici et maintenant. Nous pensons à l'incarnation, bien sûr, mais nous ne pensons pas au paradis ni à l'enfer, comme c'était dit dans certaines religions. Le Dieu n'est pas un constructeur de maisons. Il n'est pas vinci de construire des maisons, des châteaux avec des rivières. Non. On pense que nous devons, avec penser bien, parler bien, pratiquer bien, faire la paix ici dans le monde, aimer l'un et l'autre. Vous êtes de n'importe quelle race, n'importe quelle idéologie, n'importe quel pays, n'importe quelle ethnie. Vous êtes humain, respectable. On doit respecter la paix pour tout le monde. On ne doit pas être contre quelqu'un, n'importe quelle ethnie, n'importe quelle religion, n'importe quel pays, on ne doit pas donner l'ordre de destruction de d'autres pays, d'autres peuples. C'est interdit dans l'idéologie, dans le pensée, dans la philosophie de Zaratustra. Non Zaratustra, non Zoroastrian, actuellement, vous le voyez partout dans le monde entier, dès que vous demandez, vous êtes musulmane, il dit non, je suis Zoroastrian. Vous dites, comment tu t'appelles ? Il s'appelait Mahomet Ali Akbar, je ne sais pas quoi. Il dit, je m'appelle Manocher, Siavash, Kuroch, Siros. Des noms comme ça, ils ont pris, c'est-à-dire changer de nom, changer... Parce que Zoroastrian, ce n'est pas une religion, c'est une philosophie. Cette pensée n'est pas dogme, n'est pas dogmatique. Pour ça, je pensais qu'une petite anecdote concernant le New York Zoroastrian, c'était nécessaire pour vous, mes chers amis, et que vous posez la question tous les jours. N'oubliez pas toutes les choses sur nous, en quatre langues. Vous pouvez écouter, regarder sur opinion.pm. Opinion.pm. Je vous aime, mes chers amis. Je vous embrasse et merci de votre fidélité. Depuis 40 ans, vous êtes avec nous. Et nous avons des émissions hebdomadaires, quotidiennes. Consultez-vous sur opinion.pm. Voilà. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada